bonjour et bienvenue à cet épisode de photoshop tout seul on va travailler sur cette photo de jean lui 78 qui nous l'a proposé sur le forum de la wii family et sogo une autre membre du forum avait je dirais enlever cette partie là pour que ça ressemble plus à un coeur moi ce que je vous propose c'est d'aller encore un peu plus loin en faisant ici une espèce de vague qui va accentuer le milieu du coeur alors au niveau du cadrage un peu serré là pour moi sur le côté on va rajouter des choses là de ce côté là j'aurais tendance à dire que ça va donc on va faire image taille de l'image et on va ici mettre non alors excusez moi c'est pas là ces images taille de la zone de travail et on va dire que ça fait 6000 pixels qu'on va rajouter de ce côté là d'accord donc voilà on a rajouté un peu des pixels de ce côté là là ensuite on va simplement avec ici le tampon de duplication va faire un peu mumuse pour ajouter pour ajouter ici de la mer tout simplement voilà on va faire des choses comme ça je vous rappelle avec le tampon de duplication essayer d'aller chercher des zones qui sont j'irais à peu près avec la même texture parce que si vous allez chercher des zones qui n'ont pas exactement la même texture ça va rapidement se voir puisque vous allez avoir des textures plus petites ou plus grandes là c'est important puisque on voit ici que les textures là sont plus grandes que les textures qui sont là ce qui est normal puisque là c'est plus près et là c'est plus loin donc il faut faire attention à ce genre de choses on va aller dans la continuité par là là on va casser un peu le motif quelque chose comme ça là c'est peut-être un peu visible on va essayer de casser un peu ce motif là voilà on est pas mal et donc là on va terminer cette partie là tranquillement voilà on y va pas petite touche c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin voilà là on commence à être pas mal on termine à remplir cette zone là et on termine avec on va dire ici voilà et là on va revenir par là et voilà donc là excusez moi je vais terminer cette partie là voilà donc là on a terminé on a bien arrondi ici c'est à peu près à peu près invisible là peut-être on peut faire quelque chose de mieux voilà comme si la vague ici continuait là c'est pas mal moi je trouve que c'est c'est honnête on peut évidemment toujours aller plus loin on peut faire plein de choses mais là j'aurais tendance à dire que ça me va que ça me va pas mal c'est assez réaliste alors maintenant on va s'occuper de l'autre côté alors l'autre côté là on veut faire un rond comme ça d'accord et puis on veut remplacer cette zone alors on va prendre les vagues qui sont là la mer qui est là mais il faudra réduire après la taille parce que là les motifs sont plus gros que là c'est ce que j'expliquais avant donc on va à la grosse faire un arrondi donc on va faire un arrondi comme ça voilà alors en fait là il n'est pas assez grand donc ctrl D je vais le faire plus grand puisqu'on doit le rétrécir après puis ensuite je vais partir comme ça quelque chose comme ça et là je vais revenir ici voilà donc là cette partie là je vais cliquer droit et je fais faire calque non je vais d'abord sélectionner et masquer là et je vais faire un contour progressif pour que le contour ici vous voyez devienne plus progressif donc là ça m'ira pas mal dans les 30 ok là je vais faire calque par copier très bien et donc là en fait j'ai copié une zone qui se trouve ici voilà et qui que je peux aller mettre dans ces dans ces zones d'accord et comme elle était un peu grande je vais faire édition transformation au mot ici et je vais la réduire un peu voilà comme ça les motifs ici seront à peu près de la même taille que les autres donc là ça me paraît pas mal voilà je vais m'arrêter là alors là maintenant ici pour améliorer le rendu je vais simplement aller prendre un masque de fusion ici voilà moi hop là un masque de fusion et là je vais faire un dégradé rond au niveau du masque de fusion pour mélanger un peu ces deux zones mais en rond donc je vais prendre ici un dégradé rond très bien je me mets sur le masque de fusion pour que ça soit en noir et blanc là normal et je vais par exemple aller de là à là pour mon dégradé et vous voyez comme ça il mélange et les zones plus ou moins d'accord donc là c'est en fonction de de ce qu'on cherche à faire là c'est peut-être pas assez là c'est pas mal ça me plaît bien je vais le laisser comme ça alors là je vais fusionner les deux ok fusionner les calques et je vais aller m'occuper de la dernière partie là qui est là qui dépasse encore que je pense qu'avec le recadrage je la ferai sauter mais c'est pas grave on va le faire hop je vais là et je vais simplement m'occuper de cette zone là voilà comme ceci donc maintenant on va s'occuper du centre du coeur là donc on va aller dans les des filtres fluidité donc ça vous l'avez déjà vu dans des vidéos ça permet de changer un peu la forme des choses et on va ici on est dans l'outil de déformation c'est ce qu'on veut là vous choisissez la taille de votre pinceau plus ou moins plus ou moins gros d'accord là je prends assez gros et en fait on va créer une vague là au centre qui va donner un peu cette impression de coeur comme ceci et pour ça il suffit de déformer donc on prend ici la zone et on peut simplement voyez la descendre ça crée une espèce de vague au centre alors faut faire attention faut pas que ça soit trop grand là c'est peut-être un peu grand je vais réduire je vais réduire un peu voilà je vais y aller par petites touches comme ceci là on va descendre un peu par là et là comme ça je crée mon espèce de vague si je veux que ça soit alors réaliste non évidemment puisque la photo n'est pas réaliste je peux la continuer un peu comme si la vague continuait là et que ça fasse une vague un peu plus un peu plus naturel comme ça on a creusé un peu le centre du coeur on aurait pu creuser un peu plus par là mais voilà ça donne ça donne un ordre d'idée de ce qu'on peut faire c'est pas réaliste du tout évidemment mais c'est assez drôle alors ce qu'on va faire ici on va essayer d'aller changer parce que là ça me plaît pas trop on va essayer d'aller changer plus pour avoir quelque chose qui ressemble de ce côté là donc ça soit un peu plus un peu plus sympa donc là on va faire ok et puis là on va aller prendre du blanc qui est ici là donc on va simplement prendre ici un pinceau de sélection on est un truc assez arrondi on est plutôt vers le bas donc on va prendre cette zone là qui est ici voilà là je vais la sélectionner et masquer je vais faire un contour progressif un peu plus grand quelque chose comme ça ok là je fais un calque par copier ensuite je vais faire édition transformation et je vais faire une symétrie sur l'axe horizontal pour le renverser d'accord et ça là qui est là je vais aller me le mettre dans ces coins là voilà et on va jouer un peu sur l'opacité voilà et là on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on a de l'autre côté maintenant on va recadrer ça comment 16 neuvième allez on va recadrer en 16 neuvième voilà je suis en 16 neuvième donc je suis en 16 neuvième là-haut 16 neuvième voyez vous choisissez ici le rapport et je vais simplement essayer de trouver un cadrage qui me plaît bien on va le réduire un peu par là pour que le coeur soit relativement centré voilà et j'applique mon recadrage et voilà j'ai fini donc on a transformé l'image en coeur alors on va aller se faire un avant après je vais aller chercher le avant je vais le ramener parce que j'ai oublié de le sauver donc je vais vous le ramener là et on va pouvoir faire avant après donc voilà le résultat final qu'on a obtenu et voilà comment c'était avant donc voyez avant on avait cette zone là là on n'avait pas de mer de ce côté là et puis on n'avait pas la vague creusée là vous voyez on peut faire des petits trucs marrant rapidement ça donne un autre look à la faute voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir d'accord 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 Sous-titrage ST' 501